Non, 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 oh oh, ah oui voilà, on se retrouve pour parler de Minecraft Bedrock Edition ou plutôt Java, on va pouvoir s'expliquer d'où est-ce qu'est commencé Minecraft, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, est-ce que la version Bedrock va causer l'irréparable et complètement changer le futur de Minecraft, et bien aujourd'hui nous allons aborder les sujets et on va pouvoir se faire une opinion ensemble, alors je vous conseille et je vous demande de regarder la vidéo le plus longtemps possible pour aider, ainsi que de laisser des commentaires constructifs avec vos avis sans commencer une guerre, nous sommes ici pour donner des opinions objectifs et non simplement pour se lancer des rushs. Je tiens à préciser quelques petites choses pour cette vidéo, elle va être séparée en trois parties, on va tout d'abord expliquer le commencement de Minecraft, par la suite nous allons un peu couvrir l'apparition de Bedrock Edition et à la fin nous allons voir les conséquences sur la version Java, donc si vous voulez avoir toute l'information, elle est le plus important et évidemment à la fin. Ainsi que je voudrais vraiment remercier Winja qui est un YouTuber qui a fait une vidéo sur le sujet, qui m'a vraiment intéressé à pouvoir partager mon opinion aussi. Premièrement, vite vite, qu'est-ce qu'est Minecraft ? Un jeu développé par Notch, quelqu'un qui a commencé seul, qui a décidé de créer, un jeu de caverne et d'exploration, un open world qui va avoir comme seule limite votre imagination. Un jeu qui a été bizarrement codé sur Java, beaucoup le connaissent comme étant la version de base du jeu puisque c'est la première version sur laquelle le jeu a été release au public. Un jeu qui a réussi à très rapidement s'instaurer dans le domaine des grands jeux vidéo, certainement noté par son extrême popularité auprès des joueurs, mais aussi au nombre de contenus disponibles en ligne, juste à voir le nombre de YouTubers ou simplement le nombre de vidéos de visionnement sur la catégorie Minecraft. Un jeu qui est montré très rapidement dans le plus haut du palmarès et qui s'y est installé pour y rester. On peut le voir sur la longévité que Minecraft a réussi à conquérir le cœur des jeunes et des moins jeunes qui ont réussi à innover et à changer au cours des années et vraiment un exploit que peu de jeux vidéo ont réussi à faire. Mais cet apogée peut-elle cacher quelques petites choses qui risquent de nous réserver un futur un peu moins agréable que celui actuellement? C'est alors que Minecraft est en pleine apogée qu'un événement va venir bouleverser le tout. Il faut savoir que depuis sa création de Minecraft ainsi que la création du studio Mojang, celui-ci était bel et bien indépendant. Un petit studio en Suède qui était énormément prometteur, très proche de son public, des joueurs et très réactifs. C'est qu'il a réussi à le rendre extrêmement populaire. Au bout d'un succès monstrueux au niveau international, chaque chose arrive une après l'autre jusqu'en 2014. Où est-ce qu'on peut voir quelque chose d'extrêmement gros? Une offre incroyable, un vrai mastodon de l'industrie, Microsoft, décide qu'il y a un futur pour Minecraft qui serait lucratif. Puisqu'effectivement, Microsoft voit en Minecraft un but lucratif et un potentiel incroyable dans le studio. C'est alors qu'il dépose la valise 2,5 milliards de dollars américains en 2014. Et plus de la moitié va directement à Notch en échange de tous les droits et le contrôle complet des studios de Mojang. Effectivement, une offre comme celle-ci, peu de gens peuvent la refuser. Le studio est vite racheté et Microsoft commence à mettre son plan à exécution à peine quelques mois plus tard. Minecraft a vu très grand et même dès le début. En sortant des versions sur toutes les consoles possibles et qui peuvent accueillir Minecraft, ils ont réussi à rendre une accessibilité vaste et majoritaire pour tous. Qu'on ait un téléphone, une console ou même un PC, on pouvait jouer à Minecraft. Mais lors de l'acquisition par Microsoft, celui-ci a vu encore mieux et encore plus loin. Même si Fortnite venait tout juste de commencer avec une idée de cross-plateforme, c'est en septembre 2017 que Minecraft va lancer son Better Together, une mise à jour qui change Minecraft à tout jamais. Toutes les consoles, toutes les plateformes sont maintenant reliées. Que votre ami soit sur Switch, sur PC ou même sur PS4 ou avec une Xbox, tout le monde peut jouer ensemble. Une pensée révolutionnaire à l'époque, aujourd'hui peut-être sembler un peu banal. Mais ceci peut sembler très rose, très beau, avec de grands avantages pour tous. Il n'y a qu'un seul problème avec cette unification qui était pour tout le monde. Alors vraiment, on le met de l'avant, c'est pour tous. Donc tous les joueurs de Minecraft, excepté ceux qui sont sur Java. Une incompatibilité rude, sec et surtout une rupture s'est créée à ce moment-là, puisqu'absolument tout le monde a été inclus, sauf les joueurs Java. Bedrock qui arrive à ce moment vraiment comme un héros dans la place, qui veut se rallier absolument tout le monde. Pourtant, il amène avec lui un petit goût éphémère. On peut avoir l'arrivée des Realms, pouvoir jouer avec ses amis, enfin, mais payant, pour que tout le monde puisse se connecter à l'heure qu'il veut. Une portation assez bizarre qui arrive aussi sur Java, une incompréhension totale des joueurs, l'arrivée immédiate des skins qui sont devenus payants maintenant. Un petit scandale côté Java qui, eux, ont toujours tous les skins gratuits. Et pourtant, de l'autre côté, on voit même Bedrock introduire des maps et des textures packs payants. Il ne faut pas se le cacher, des textures packs en 16 par 16 qui sont complètement moches, qui se prennent peut-être une à deux heures à faire et qui sont gratuits sur Java. On les voit à des 5,99€ ou même à des 10€ le pack de textures. Et on ne parlera même pas des maps ou même des emotes à des prix recambolesques. Et oui, la version Bedrock amène sa propre monnaie, son propre marketplace. Un désastre qui, jusqu'à aujourd'hui, est peut-être scandaleux, mais on doit se l'avouer. S'il existe encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est bien et bien parce que les gens sont attirés par celui-ci et achètent. Même moi, je suis victime. Il y a quelques années, j'ai acheté un texture pack avant de me rendre compte qu'il y a la version Java et que j'avais une alternative meilleure disponible gratuitement en ligne. Ce qui est assez scandaleux lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Mais bon, bref, ceci est le côté négatif de Bedrock. Il faut se dire que ce n'est pas tout beau, tout propre, mais en soi, ça reste un petit, disons, un bon repas avec un arrière-goût éphémère de quelque chose qui n'était pas vraiment frais du jour. Maintenant, parlons de ce qui se passe avec Java. Pourquoi est-ce que Bedrock, qui arrive, qui relie tout le monde, qui crée un marketplace, pourrait être négatif ou pourrait même causer la fin de Java? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui pointent dans cette direction. Il y a aussi plusieurs arguments qui défendent Java. Il faut se le dire, mettre une version complètement à part des autres est assez, disons, mal vu. En général, lorsqu'on exclut quelqu'un du groupe, ce n'est pas pour des raisons de joie. On peut se le dire, si, pour moi, la raison principale de pourquoi est-ce que Java est aussi mis de côté, c'est qu'il est beaucoup trop accessible gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez payé le jeu Minecraft sur Java, les revenus du côté Microsoft s'arrêtent à ce moment-là. Il n'y a plus un 11, un euro qui va rentrer dans les poches de Minecraft, même si vous y jouez pendant 10 ans. De l'autre côté, nous avons, eh bien, Bedrock Edition, où est-ce que, si vous voulez essayer la nouvelle map, si vous essayez la nouvelle extension, eh bien, il y a une valeur monétaire. Un joueur qui joue pendant 10 ans sur Bedrock, qui investit un petit 15 à 30 euros par année, eh bien, au bout du compte, ça va être un client qui va valoir 400 euros sur les 10 ans, tandis que sur Java, ça va être tout de même un client qui vaut 30 euros ou 20 euros, selon le moment où est-ce qu'il a acheté le jeu. Donc, déjà là, on peut voir qu'il y a un déséquilibre au niveau valeurs monétaires lorsqu'on regarde les deux versions. Et on peut le voir très récemment, Java est un peu délaissé. La version officielle, maintenant, de Minecraft s'est rendue l'édition Bedrock, qui est simplement nommée Minecraft. Est-ce qu'on doit avoir peur pour les répercussions sur la version Java? Pour moi, dans les médias, la réponse est non. La plupart des développeurs c'est Mojang sont encore sur Java. La plupart des nouveautés sont pensées tout d'abord pour Java et ensuite adaptées à Bedrock. Oui, on en va beaucoup annuler puisque l'adaptation à Bedrock est plus compliquée souvent et donc ça rend la tâche difficile. Ça reste que pour moi, Java a de belles années devant elle, mais sincèrement, vu le nombre d'argent limité qu'elle apporte à Microsoft, Microsoft étant une multinationale qui, son seul et unique objectif, n'est pas le plaisir de ses clients, mais faire des chiffres qui font plaisir aux actionnaires. Eh bien, dans le futur, on peut se poser vraiment la question, est-ce que Microsoft, ou plutôt Mojang, va pouvoir vendre son homme? Eh bien, la réponse est oui, malheureusement. Il l'a déjà vendu en 2014. Malgré que l'image reste aussi belle aujourd'hui, bel et bien un jour, on va se rendre compte que la valeur monétaire d'un client est plus importante que sa joie s'il vous rapporte plus qu'importe son humeur. Eh bien, je pense que Java est un peu dans de beaux draps, si on peut dire. Ça va être un futur problématique, mais je pense qu'on a quand même quelques belles années devant nous. Dites-moi votre opinion. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, Java va toujours exister ou même que Minecraft disparaîtra complètement? J'attends vos retours sur ceci. Sinon, eh bien, moi, je vous souhaite une magnifique fin de journée, une magnifique fin de soirée, mais surtout, le plus important reste, à la prochaine.